bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est matt du 29 et aujourd'hui on va tout simplement et ben on va tout simplement faire le nécessaire on va aller faire des tests sur celle ci donc déplacer les gens on va le faire un test sur le banc d'essai donc on va aller hop oui un test des suspensions test des freins et en fait c'est tout un suspension et frein mais ça ça vérifie tout ce qui est silence bloc pour les suspensions quand mais c'est parti pour les suspensions à l'avant et les suspensions arrière attention allez 1 2 3 4 5 6 7 silence bloc et un bras de suspension arrière est-ce qu'il y aurait pas des trucs à faire avec un genre des vérifier le paralysme des roues alors on peut le faire comme on est là on va le faire tout de suite comme ça ce sera fait et on va aller tout simplement à la carte et on va aller non c'est piste d'essai piste d'essai avec celle ci c'est parti donc on va tester et on verra par contre pourquoi ça marche pas moi je sais pourquoi tu peux retourner au garage tu as oublié un truc l'arbre de transmission ça te dirait pas quelque chose ça allez on parait combien que j'ai oublié de remettre l'arbre de transmission parce que là ce qui parait avec moi il gagnerait j'ai oublié de le remettre j'en suis sûr non il est là mais qu'est ce qui va pas il ya un problème avec une touche ou non parce que ouais bah oui piste de sel on va voir si on peut refaire il y a pas un truc avec les boîtes de vitesse là dessus mais j'ai rien de brancher où ça pue il n'y a pas les vitesses à faire il faut que je revoie les touches il faut que je voie s'il n'y a pas les vitesses à passer c'est quoi l'eau il y a un truc bizarre et bon on va faire comme d'hab c'est à dire que on va démonter et puis c'est tout mais d'ailleurs avec notre testeur on a trouvé toutes les pièces non alors est-ce qu'on peut pas non bah je pense qu'on va les trouver comme ça on on a trouvé il y a collé de ressort en basse de ressort et c'est un bloc bon de toute manière ici on a celui-là déjà là on a déjà deux séances blocs on va faire ça comme ça 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 on saura le quel il faut changer à l'arrière on va enlever la roue ici ça c'est mort ça il faut l'enlever ça il faut enlever du coup on peut enlever l'embase on peut enlever ça celui-là doit être mort on peut enlever la roue comme ça on sera tranquille normalement les colis on peut les réparer ça dépend combien ils sont mais comme ça on les mettra de toute façon celui-là était bon on va quand même l'enlever par contre alors attendez normalement ça on peut réparer ceux-là on ne peut pas les réparer donc il faut rajouter deux silence blocs je vais déjà réparer ce que je peux donc c'est 70 alors c'est le doigt de côté pour les réparations donc celui-là on peut le mettre à ah zéro 74 ça passe 73 ça passe 70 voilà voilà bon bah du coup et bah du coup du coup il nous faut racheter un deux trois comme ça un comme ça celui-là il est mort et puis c'est tout ensuite bah du coup on va aller dans le magasin et puis on va racheter les pièces donc il en faut 6 je n'ai pas compté 7 moi tout à l'heure votre mère on va déjà racheter ça après il nous faut trois colis de ressort une envase et un bras bon allez on remet tout ici on peut remettre un silence bloc 9 la roue on la remettra tout à l'heure hop et celui-là alors cela on peut les remplacer les roues on verra ça tout à l'heure et on verra qu'est-ce qu'il nous restera à remplacer donc là j'ai tout remonté il nous reste deux silence blocs euh j'ai pas j'ai dû enlever juste les les amortisseurs parce que là euh il y en a un sur là je pense qu'il y a de l'autre côté aussi donc pareil on enlève tout là ils sont bons donc ceux-là ils sont bons donc ceux-là ils sont bons il doit en avoir un sur le sur la traverse alors pas celui-ci donc on va les enlever un à un celui-là je pense pas et bah celui-là ah voilà donc du coup il faut racheter deux silence bloc non et du coup on peut remonter celui-ci ça un à 72 donc ça passe il n'y a pas de soucis on peut remonter euh ouais ça là on peut la remonter ça c'est pareil hop et bah du coup on va pouvoir remonter les roues par contre au niveau des roues faire gaffe je pense 225 225 225 75 et 225 70 donc les 70 c'est derrière euh non les 70 c'est devant et les 75 c'est derrière donc quand je remonte il faut mettre euh les 70 ou alors il faut mettre les 70 devant ou les 75 derrière ou l'inverse hop pas derrière s'il vous plaît 70 ben logiquement c'est les plus ouais c'est ça c'est les 75 derrière parce que euh la traction euh la propulsion c'est une propulsion arrière hop la dernière et après on peut rendre la voiture tac oh fâché paralysme allez vas-y vous voyez parce qu'on a tout changé les trains à l'avant voilà c'est bon c'est bon bon alors maintenant ben déjà on récupère la caisse ce qui nous permet de gagner un peu de points ou de l'argent une caisse et de l'argent alors on va faire espace comme ça on va ré-ouvrir la nouvelle caisse qu'on a regagné voilà une carte de grange et alors tout ça on va récupérer large euh le on va aller à la récupération comme ça ça nous fera des points en plus pour tout simplement les futurs voitures qu'on fera nous ben nous voitures à nous le mieux c'est le super bonus hein bah si on peut ah presque ouais non trop tôt trop tôt et des fois le super bonus il vaut 4 points ou 5 voire 6 des fois ça dépendra de la valeur de la pièce en fait ah bah là c'était 4 allez plus que 3 pages et puis on est bon plus que 2 pages hop c'est bien ça nous fera des des bonus pour améliorer les pièces qu'on aura acheté pour nos voitures mais à mon avis on va user vachement 2 points parce que ça rapporte beaucoup des fois mais le problème c'est qu'au niveau des améliorations des pièces c'est 12 points 17 et puis je ne sais plus combien après c'est plus ça va plus c'est cher donc ça on a fait ça on peut l'enlever il y a où le téléphone non le téléphone j'ai dit alors la 2009 la Inata Moon MK2 déjà on regarde si elle est propre ou sale et vu qu'elle est sale et je crois qu'on est obligé de la laver sinon on ne peut pas la mettre dans le garage tant qu'elle n'est pas propre on ne peut pas la mettre dans le garage je crois que j'ai déjà essayé une fois la vidange il y aura un parallélisme mais ça il faudra faire une fois qu'on aura réparé tout alors est-ce qu'on peut déjà la mettre sur le banc manque de l'huile dans le moteur et merde bon on va la mettre sur le pont ouais ben à mon avis il y a un calculateur dans le sac pompe la pompe le module la pompe ABS le carter d'huile le filtre à huile on a vu le filtre à air non le filtre à air est bon et on ne peut pas tester des pièces peut-être pas le moteur je ne sais pas si le moteur a pris un coup ou pas allez attention ah bah si une CE donc le module le calculateur les quatre bougies ça on pourra pas parce que le moteur ne démarre pas ça pour tester la batterie le démarreur l'alternateur et puis je ne sais plus quoi d'autre tout ce qui est PS électrique en fait il y a des beaux 8% il y a deux fusibles type B un relais type B un démarreur un boîtier de ventilateur et un relais type A voilà et puis là-bas au fond il y a le réservoir ça je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire et ça peut-être les roues 68 67 70 non elles sont bonnes les pneus sont bons bon on va arrêter là et du coup on fera ça la semaine prochaine donc il y a le moteur à désaccoupler désaccoupler le moteur et la boîte et puis enlever le moteur et le mettre sur le sur le support et enlever les pièces et tout ça donc nous on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve cet après-midi sur Junkyard Simulator donc on se dit à tout à l'heure en début d'après-midi on se dit on se dit on se dit